Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment Prologue résout un but. Plutôt on va essayer de regarder pas à pas, peu à peu, comment il fait pour nous donner une solution. Alors on va regarder la situation suivante, on prend un programme, donc il définit deux prédicats, le prédicat vache et le prédicat parent. Donc vache c'est pour dire qu'une vache, voilà, Ada c'est une vache, Tara c'est une vache, et le prédicat parent c'est pour dire par exemple que Ada c'est le parent de Tara, que Eric c'est le parent de Olaf. Et là par exemple si on pose cette question là, ce but là Prologue, il va nous donner ces trois réponses. Donc on a envie de voir un petit peu comment ça se passe pour, comment Prologue il fait pour résoudre ça. Alors voilà, donc là, 4KB, voilà, donc ça c'est notre programme. Donc on va démarrer Prologue et on va le, on va charger ce programme là. Donc je démarre Prologue, voilà, je charge le programme. Voilà, tout va bien. Pour la forme je fais un petit listing pour voir comment est défini par exemple le prédicat vache. Donc là, ça marche bien. Alors là, on va commencer par regarder un premier but, tout simple. Voilà, donc après, barre d'espace, barre d'espace, voilà. Donc là, vache, en gros ça revient à dire qui sont les vaches. Et la variable va, on va lui donner comme valeur, les valeurs possibles pour les différentes vaches. Alors comme mon Prologue fait pour résoudre ça, Donc pour faire ça, on va rentrer en mode trace, donc dans le débuggeur. Donc je mets trace point. Ici vous voyez l'invite de commande change. Au lieu d'avoir notre point d'interrogation moins, maintenant on a trace qui est écrit devant. Et on va tout simplement relancer le même but. Donc, et on y va. Voilà, la Prologue, il ne nous donne pas tout de suite une réponse. Il va donc décomposer action par action. Donc la première action, c'est un call. C'est-à-dire qu'il essaye de résoudre ça. Alors lui, il prend une variable interne. Underscore, c'est pour nommer cette variable. Alors, après je vais appuyer sur la barre d'espace pour dire qu'est-ce qui se passe. Donc lui, il dit, j'essaye de résoudre ça. Il y a vache de ADA qui marche. Donc je passe à la suite, barre d'espace. Et donc il dit, c'est bon. Je viens de trouver la variable VA si on lui donne la valeur ADA. Ça marche. Alors après, je rappuie sur la barre d'espace. Alors là, il ne fait pas un call, il fait un redo. C'est-à-dire qu'il va refaire le premier call parce qu'il y a une autre solution. Donc il repart dans une autre tentative de résolution. Il trouve que Vache de Tara marche bien. Et donc il nous affiche le résultat. Et donc là, je continue comme ça. Voilà. Et là, à la fin, il dit qu'il a fini. Donc là, on a pu voir qu'il a fait trois tentatives. Un call et deux ridous. Et puis à chaque coup, il existe. Ça correspond à quand il a réussi à trouver avec succès quelque chose qui fonctionne. Alors pour quitter le mode trace, mode débuy, on fait no débuy. Et on se retrouve avec l'invite de commande habituel. Alors là, on va regarder. Voilà. Un petit peu plus compliqué. Donc c'est la situation cible. Donc voilà. On va dire, moi, je voudrais savoir quelle vache est, et, donc à la virgule. Donc c'est une conjonction. Et en même temps, je voudrais que cette vache, ce soit le parent de, donc, quelqu'un. Donc quelqu'un, je mets une variable anonyme, parce que je n'ai pas envie de savoir la valeur. Donc là, je fais entrer. Voilà. Et il me donne, il me dit, voilà, bah, Ada, elle est deux fois parent. Et ainsi que Zvigny. Donc on peut regarder le programme. Donc là, on va zoomer un peu. Voilà. Donc là, on voit que Ada est ici. Ça marche bien. Et Tara, nulle part. On ne l'a qu'en enfant, mais pas en parent. Et Zvigny, on l'a une fois. Donc là, on va relancer à nouveau le débuggeur. Donc on va refaire un deuxième tour avec le débuggeur. Donc, trace pour rentrer en mode débugge. On prend demande de résolution, donc, de cet objectif, qui est la conjonction de deux termes. Alors, barre d'espace. Donc là, il essaye de faire vache de V.A. Il trouve Ada, comme tout à l'heure. Mais là, il ne peut pas donner la solution, parce qu'il faut qu'il vérifie maintenant la deuxième partie de notre but. Et donc, comme il a trouvé la vache, maintenant, il utilise la valeur. Et là, il trouve un parent qui correspond, qui commence par Ada. Exit. Donc, il nous donne une première réponse. Là, il fait un redo, non pas de vache. Il réessaye ce deuxième but. Il dit maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un autre Ada qui marche ? Oui. Et il nous marque le résultat. Et là, après, il remonte. Comme il n'y a plus de parent Ada, il n'y a plus d'autres solutions possibles. Donc, il va remonter au niveau de vache. Et il va essayer avec une autre vache. La deuxième vache possible, c'est Tara. Il dit que c'est bon. Et après, il essaie de trouver est-ce que Tara est parent de quelqu'un. Et là, on a un fel, parce qu'il ne trouve pas. Donc, le fel, il va revenir en arrière. Et il repart en essayant une nouvelle vache. Donc là, ce coup-ci, il va s'y avoir Zvigny. Donc, qui, elle, est le parent de Olaf. Et on va pouvoir afficher un résultat. Donc voilà. Donc là, on a réussi à tracer, donc pas à pas, le cheminement suivi par Prolog. pour résoudre ce type d'objectif un peu plus compliqué. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce fonctionnement en mode pas à pas ? L'invite de commande en temps normal, c'est point d'interrogation moins. Quand on passe en mode trace, on tape trace point. À ce moment-là, l'invite de commande devient celui-ci. Si on veut sortir du mode trace, on va taper no debug point. Et on reviendra, donc, en fonctionnement normal. Quand on est en mode trace, il y a une pause qui est faite à chaque action. Donc, on s'arrête. Pour passer à l'action suivante, on va appuyer sur la barre d'espace de manière successive pour suivre le cheminement suivi par Prolog. Chaque action, donc, est une des suivantes. Un call, c'est on tente de résoudre quelque chose. Un exit, c'est la résolution qui a été tentée a été réussie. Un fail, c'est la résolution, elle a été échouée. Donc, on va devoir revenir en arrière pour tenter autre chose. Et un redo, c'est quand on a eu une résolution avec succès, on repart dans une autre voie. Écoutez, arrivé à ce stade, c'est le moment de se dire au revoir. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada